Ah les concours McDonald's et Monopoly, c'est une belle histoire d'amour et de marketing qui dure depuis déjà plus de 40 ans et qui en a sûrement fait rêver plus d'un parmi nous. Mais saviez-vous que si vous étiez aux Etats-Unis dans les années 80-90, pendant plus de 10 ans, vous n'aviez alors aucune chance de gagner ? Pourquoi ? Parce que le mec chargé de la sécurité des vignettes gagnantes, et bien il les a détournées et vendues pendant plus de 10 ans. Il gardait toutes les vignettes gagnantes pour lui et il a vraiment mis en place un vrai réseau criminel pour les écouler. Pour vous raconter tout ça, on se repose sur les écrits d'un article désormais culte de Jeff Meich du Daily Beast, très fourni et que vous pouvez retrouver en description. Sachez qu'il y a aussi une série documentaire sur HBO qui s'appelle Macmillions, mais qui fait genre 6 épisodes d'une heure et personnellement je trouve que c'est trop. Cette histoire est longue et dense et donc on est très content de pouvoir travailler avec Aurélien Fernandez, un ami illustrateur et animateur, qui va nous aider à montrer un peu qui sont les personnages de cette aventure. Tout d'abord, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Si vous avez un Mac, vous avez sûrement des fichiers. Et si vous avez des fichiers, il y a des chances pour que ce soit un peu le bazar sur votre Mac. Mais grâce à CleanMyMac, vous allez pouvoir nettoyer tout ça. C'est un outil exceptionnel qui permet de supprimer tous les fichiers inutiles de votre système. C'est également un super moyen de trier les applications qui ne vous servent à rien et d'éliminer des logiciels malveillants. En seulement quelques secondes, vous allez booster la rapidité et la santé de votre Mac. Vous vous demandez comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple. Grâce à l'analyse intelligente, CleanMyMac va examiner tout le système de votre Mac pour dénicher tous les fichiers qui ne servent plus à rien. Et grâce à la fonction télescope, vous pourrez voir en temps réel ce qui prend de la place sur votre Mac pour faire le ménage. Quoi de mieux qu'un télescope pour voir la constellation de merde qu'il y a sur votre Mac ? Alors si vous voulez rendre votre Mac plus rapide et plus sécurisé, toutes les informations sont en description. Merci CleanMyMac d'avoir sponsorisé cette vidéo. Jerry Jacobson est né en 1943 dans l'Ohio. Il rejoint Miami en Floride lorsqu'il est adolescent. Jerry a toujours rêvé d'un métier rempli d'action, soldat ou bien encore policier. Mais à chaque fois, son parcours est semé d'embûches. Il a plein d'allergies et physiquement, c'est pas trop la forme. Il rejoint l'armée mais on lui dit que la voûte de ses pieds ne va pas apparemment. Ok, sympa. En 1976, il rejoint la police de Floride mais il est mis de côté un an plus tard suite à une altercation où il se casse le poignet. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant car il va être atteint de troubles neurologiques très graves qui iront jusqu'à le paralyser. Adieu donc la carrière de policier et c'est sa femme, Marsha, qui s'occupera de lui pendant plusieurs années. Bref, jusque là, la vie de Jerry, globalement, elle est pas ouf. Le couple décide alors de déménager à Atlanta, en Géorgie, et tente de repartir à zéro. Et c'est justement grâce à Marsha, en 1981, que la carrière de Jerry va être relancée. Elle travaille à l'époque dans un cabinet d'avocats qui a pour client d'Hitler Brothers. Leur spécialité, c'est d'imprimer des tickets à gratter et des timbres, ce genre de trucs. Rien de palpitant sur le papier, mais Jerry décroche un petit boulot comme agent de sécurité, sur recommandation de sa femme. Et puis, ça se passe tellement bien au travail, qu'il finisse par divorcer deux ans plus tard. Mais Jerry, lui, il continue de gravir les échelons dans sa boîte. L'agent de sécurité, il finit par gérer la sécurité des lignes de production. Et c'est ce qui va lui permettre de se retrouver au cœur d'une opération marketing que l'on connaît tous. L'association de Monopoly et de McDonald's. Les règles sont très simples et a priori, vous les connaissez déjà. Lors des périodes de jeu, quand vous achetez un menu McDonald's, vous obtenez des vignettes. Elles sont soit instantanément gagnantes, avec des gains pouvant aller d'un burger à une voiture, voire même un million de dollars. Soit vous trouvez des rues du Monopoly. Et si vous en assemblez trois de la même couleur, vous gagnez un lot. Rien de très sorcier, vous avez l'idée. Pour imprimer ces vignettes, McDonald's fait donc appel à la boîte de Jerry. Le volume est colossal, on parle d'imprimer plus de 500 millions de tickets. Ce qui veut dire faire tourner des machines 24h sur 24 pendant 3 mois complets. Vu les sommes mises en jeu, Jerry doit s'assurer qu'il n'y a aucun vol en interne. Il pousse le vis jusqu'à vérifier les chaussures des employés avant qu'il ne quitte l'usine. Il suit même les transporteurs jusqu'aux toilettes. Bref, Jerry ne rigole pas du tout. C'est d'ailleurs lui qui apporte les vignettes gagnantes et qui les stocke dans un coffre-fort, protégé par plusieurs codes et deux serrures. Pour ce qui est des vignettes des super gagnants, dont les lots d'un million de dollars, c'est Jerry, là encore, qui s'en charge. Il les découpe et les place dans des enveloppes scellées par des autocollants qui laissent une trace si on les décolle. Et il est donc impossible de les rouvrir sans attirer l'attention. Et comme si ça ne suffisait pas, Jerry est sous le contrôle d'un huissier qui le suit à la trace. Jerry est alors tellement minutieux et professionnel qu'il obtient un poste de chargé de sécurité auprès de Simon Marketing en 1988. L'entreprise qui chapote tout le jeu concours. Il transporte maintenant régulièrement des vignettes gagnantes à travers tout le pays avec son ami l'huissier. Et le train de vie de Jerry a un peu changé. Il voyage tout le temps en première classe, parfois en prenant plusieurs escales pour cumuler les miles. Et il commande des litres d'alcool à bord. Le tout, évidemment, payé par la boîte. Et dès qu'il le peut, il brondit son ancien badge de policier pour impressionner les hôtesses ou ses voisins de siège. Un peu comme une revanche sur sa vie. Mais à force de transporter toute la journée des toutes petites vignettes qui valent des millions, et bien la tentation va devenir trop grande pour Jerry. En 1989, il conserve un ticket gagnant de 25 000 dollars. Et il l'offre à son beau-frère Marvin Brown. C'était uniquement pour le plaisir de contourner le système, et surtout pour se la raconter auprès de son beau-frère. Et ça passe. Ces tickets gagnants qui sont très loin des super sommes mises en jeu, ils sont moins surveillés, et Marvin Brown encaisse le ticket, repart avec son lot, et ça s'arrête là. Mais Jerry, lui, il se met en tête d'en faire un business. Le pouvoir qu'il a accumulé c'est bien, mais la thune, c'est pas mal aussi. Il suffirait de voler d'autres vignettes, de les revendre à des clients intéressés, et Jerry prendrait sa commission au passage. Et il en parle un peu autour de lui, et ça mord très vite. Son premier client, et bien c'est son boucher, qui est sans surprise très intéressé par la combine. Alors Jerry fait sortir un ticket gagnant de 10 000 dollars, et il les change contre deux entrecôtes. Non, je déconne, ok, il les change contre 2000 dollars. Mais au même moment, un jeune employé de McDonald's qui n'a rien à voir avec l'histoire, décide de voler plus de 3000 tickets dans un restaurant. Alors l'affaire fait du bruit, et la sécurité interne, elle est complètement revue. Toutes les vignettes sont désormais stockées dans des rouleaux sécurisés. Bref, Jerry devient inutile du jour au lendemain, car il devient quasiment impossible de sortir des vignettes gagnantes. Mais coup de chance, 6 ans plus tard, en 1995, McDonald's change à nouveau le système. Il décide alors de coller directement les vignettes sur les emballages. Ce qui veut dire que c'est Simon Marketing qui va avoir la main de nouveau sur le projet. Et donc, c'est le retour de Jerry. Et cette année-là, McDonald's oblige Simon Marketing à utiliser un logiciel pour définir en avance le pays du gagnant. Et pour une raison inconnue, les patrons de Simon Marketing refusent qu'il y ait des gagnants au Canada. Alors à chaque fois que le pays sort sur leur ordinateur, ils relancent le programme, et Jerry ne comprend pas vraiment pourquoi ils font ça, et en vrai nous non plus, c'est pas très clair. Mais ils se doutent que c'est assez illégal par rapport au jeu concours. Alors ils se tait, et ils se disent que ça pourra peut-être couvrir ses arrières, si un jour ça devait lui retomber dessus. Mais l'arnaque, elle va prendre une toute autre ampleur. Car Jerry va recevoir un beau jour un colis de son fournisseur hongkongais. Mais ce n'est pas n'importe quel colis, c'est celui qui contient les autocollants de sécurité pour sceller les enveloppes gagnantes. Avec ça à sa disposition, il peut désormais retirer les vignettes gagnantes de leurs enveloppes, et les échanger par d'autres, ni vues ni connues. C'est alors qu'il décide de voler un ticket d'un million de dollars. Il prend au passage quelques documents compromettants sur sa boîte, Simon Marketing, prouvant qu'il modifie le pays gagnant. Une sorte de carte sortie de prison, toujours utile à conserver selon lui. Que pourrait bien faire Jerry de se tiquer, à votre avis ? Une villa ? Des voitures de sport ? Non, Jerry va péter une pile et s'offrir absolument rien. Il va la glisser dans une enveloppe, et l'envoyer à l'adresse d'un hôpital pour enfants. La presse s'empare évidemment de l'affaire, c'est une donation énorme, et ni McDonald's ni l'hôpital ne savent qui est derrière ce mystérieux don. Pour de vrai, bah oui, c'est assez cool de la part de Jerry. Mais qui voilà ? Toc toc, c'est le boucher ! Eh oui, aider les enfants c'est cool, mais y'en a d'autres qui ont l'écro. Et cette fois-ci, le boucher veut gagner encore plus d'argent. Alors Jerry lui propose un ticket gagnant de 200 000 dollars, pour la modique somme de 45 000 dollars après encaissement. Et par souci de discrétion, Jerry lui conseille très fortement d'utiliser un proche pour encaisser le gain. Pas gagner deux fois de suite le boucher. Alors le boucher engage sa sœur, qui se charge d'encaisser la vignette dans un autre état pour brouiller les pistes. Le plan est parfait sur le papier, pour le moment. Car le boucher décide finalement de niquer Jerry. Et il décide de garder l'entièreté du gain pour lui-même. Jerry est évidemment fâché, hein, c'est pas très cool, mais des vignettes gagnantes, bah lui il en a plein, et il a pas trop de recours. Si ce n'est que je pense qu'il va changer de boucherie, peut-être. Sauf que quelques temps plus tard, en allumant sa télévision, Jerry va faire une découverte très étonnante. Il tombe sur une pub McDonald's où son boucher, oui, le boucher qui vient de le baiser, est en train de célébrer le gain avec sa sœur, dans un spot promotionnel. Évidemment, Jerry l'appelle, furieux, il lui dit que c'est un con, que les gens savent qu'il se connaisse dans la vraie vie, qu'il a déjà gagné un lot, enfin bref, que vraiment c'est cramé à 3000 kilomètres. Mais heureusement pour Jerry, bah ça n'a aucune répercussion. Tout passe comme une lettre à la poste, pas de galère. Mais il voit jamais sa thune de la part du boucher. Cela lui laisse donc le temps de passer à la vitesse supérieure, grâce à une rencontre déterminante, au hasard d'un hall d'aéroport. Celle de Gennaro Colombo. Son nom cliché est pourtant tout à fait adapté. Gennaro Colombo est fan du parrain, évidemment, il a plusieurs clubs de paris sportifs illégaux, des casinos underground et des boîtes de nuit. Bref, l'associé idéal, j'ai envie de dire, pour ce genre de bise. Mais surtout, il est l'heureux propriétaire de The Church of Fuzzy Bunnies. Une église où les gens peuvent prier pendant deux heures avant que le lieu ne se transforme en strip club géant. Alors quand Jerry lui parle de la combine, ça lui plaît bien à Gennaro Colombo. Tu m'étonnes. Il discute de tout ça et décide de garder contact. Jerry, pour gagner sa confiance, lui offre alors une vignette gagnante d'une Dodge Viper. Et pour une raison incompréhensible, si ce n'est que tout le monde est complètement con, Gennaro Colombo accepte lui aussi de passer dans une publicité McDonald's. Oui, à l'heure de seconde, il y a écrit Jerry Colombo, parce qu'il s'appelle Gennaro, mais il se fait surnommer Jerry. Sauf que ça fout un bordel dans l'histoire, vous êtes d'accord ? Donc on va l'appeler Gennaro Colombo. Bref, Gennaro Colombo agite sa grosse clé de voiture, et sur ce genre de gain, on peut demander l'équivalent en dollars, et c'est ce que Gennaro va faire. Il ne va pas récupérer une Dodge Viper. En 1996, Gennaro va alors présenter Jerry à sa femme, Robin Colombo, qui a tout du cliché de la femme d'un mafieux. Elle a des gardes du corps, des chauffeurs privés, et de Rottweiler. Elle devient rapidement proche de Jerry, qu'elle va appeler Oncle Jerry. Un surnom qui va rester, et elle se retrouve très intéressée par la combine, elle aussi, évidemment. Elle en parle alors à sa famille, et sans surprise, tout le monde veut sa part du gâteau. Oncle Jerry fait alors gagner un million de dollars à William Fisher, le père de Robin Colombo, mais également à son beau-frère. Et évidemment, Jerry touche sa com' à chaque fois, généralement 50 000 dollars pour un million. Un an plus tard, en 1997, Robin Colombo décide de présenter une amie à Jerry, et c'est Gloria Brown. Et comme tout le monde, elle veut aussi profiter de l'astuce. En échange de 40 000 dollars cash, elle lui remet une vignette d'un million de dollars. Encore une fois, c'est une affaire pour tout le monde. On en arrive donc au point où tout devient un peu industriel, et il y a plein de nouveaux gagnants, contrôlés par Jerry. L'argent généré devient central dans le business des Colombo, et Jerry y tient maintenant une place de choix. Et c'est sans compter que Jerry, il n'a pas que McDonald's dans le viseur, il a aussi d'autres marques qui sont gérées par Simon Marketing. Elle organise aussi un concours M&M's qui consiste tout simplement à retrouver un M&M's extrêmement rare. C'est un M&M's gris, caché dans un des milliers de paquets disponibles sur le marché. Trouver ce M&M's fait instantanément de vous un millionnaire. Et ça tombe bien, car ce fameux M&M's gris, vous vous en doutez, c'est Jerry qui le possède. Il l'a emballé bien soigneusement dans le congélateur des Colombo, en attendant de pouvoir retirer les gains. Sauf qu'un beau jour, Robin Colombo est complètement faillat à la maison, et elle se dit « Tiens, je boufferai bien un truc ». Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit ce joli M&M s'emballer dans le congèle ? « Eh bah ouais, elle va tenter de le gober cette tanche ! » Heureusement pour eux, Jerry était dans les parages et a pu l'arrêter à temps. Non, la scène devait être quand même assez curieuse. « Non Robin, tu ne manges pas ce M&M's ! Tu arrêtes ! » « Mais je sors ! » Bref, à part ce M&M's, Jerry continue son petit bonhomme de chemin avec ses vignettes, et il décide de régaler Mark Schwartz, son neveu, qui reçoit alors une vignette de 200 000 dollars. Ainsi que son cousin, qui reçoit une vignette d'un montant inconnu. Mais ça ne ravit pas tout le monde cette histoire, parce que Marvin Brown, son beau-frère du début, il a reçu trois vignettes de plus, sauf qu'il ne sait pas quoi en foutre. Parce que lui, il n'a pas vraiment envie de faire partie de cette fraude massive. Alors quand il a des tickets, il glisse dans des vêtements qu'il donne ensuite à l'armée du salut. Nous sommes désormais en 1998 et la vie de Jerry, elle est plutôt cool vu qu'il est pété de thunes. Il traîne avec des mafieux, il achète des maisons sur un coup de tête, bref, il vit sa meilleure vie. Pour fêter ça, il décide même de se faire appeler Geraldo Constantino. Car il a le droit d'être un mafieux italien lui aussi. Et avec sa nouvelle femme, puisque Marshall a quitté il y a bien longtemps, il décide d'emménager dans une nouvelle maison proche du lac Hartwell. Jerry rejoint alors un club automobile où il va continuer d'écouler des tickets avec ses nouveaux copains du club. Et en parlant de voiture, j'ai une mauvaise nouvelle. Gennaro Colombo décède dans un accident percuté par un pick-up à pleine vitesse. Robin Colombo et son fils sont présents et en réchappent de justesse. Sauf qu'en perdant Gennaro Colombo, eh bien Jerry perd non seulement un ami, un proche, mais surtout la pierre angulaire de son réseau et donc de potentiels clients. Jerry se met donc en quête pour trouver un remplaçant digne de ce nom. Quelqu'un qui pourra l'aider à écouler tous ses tickets. Alors qu'il voyage à Londres, je ne sais pas comment il fait mais à chaque fois il doit en parler à tout le monde parce qu'il rencontre les gens un peu au hasard, mais il tombe sur un certain Don Hart qui lui dit qu'il a plusieurs contacts qui seraient très intéressés pour encaisser les gains. Tu m'étonnes. L'un des complices de Don Hart encaisse alors 100 000 dollars. Tout marche à merveille mais Don Hart, lui, il ne veut pas prendre directement part au deal, il veut faire en sorte d'être le plus tranquille possible donc il va surtout servir d'intermédiaire. Il le dirige alors vers Richard Couturier, un mec qui gère une chaîne de restaurant de poulet frit. Donc là on est dans l'arc Breaking Bad. Sauf que Richard Couturier, on lui dit pas vraiment que c'est illégal, on lui dit même l'inverse. On lui dit que tout est légal et que c'est une stratégie marketing orchestrée par McDonald's. Leur excuse, c'est d'expliquer que les ventes de McDonald's augmentent considérablement quand il y a un gros gagnant. On explique à Richard Couturier que McDonald's préfère choisir des gens au hasard pour gagner des lots. Franchement, mais c'est un peu bancal parce qu'on parle quand même de millions de dollars. Mais Richard Couturier, lui, il y croit parce qu'il voit les vignettes donc forcément il y croit. Il va donc régulièrement en pleine rue demander aux gens s'ils veulent être des grands gagnants McDonald's. Et vous vous en doutez, sans trop de difficulté, il arrive à trouver des gens intéressés pour devenir millionnaire. Richard Couturier aurait donc donné plus de 10 tickets gagnants dont un super gain d'un million de dollars ainsi que d'autres trucs genre des voitures de sport etc. à des gens dans la rue. Notre bon vieux Dunhart invite ensuite Andrew Glombe, un parieur invétéré qui a déjà été condamné à 12 ans de prison pour trafic de cocaïne. Quelle merveilleuse idée. Et le répertoire d'Andrew Glombe est parfait car il connaît beaucoup d'anciens criminels qui seraient ravis de devenir millionnaire. Alors quand il leur parle de tickets gagnants, beaucoup acceptent sans se poser la moindre question. En un claquement de doigts, Jerry vient de créer artificiellement 8 nouveaux gagnants. Mais un beau matin, le FBI reçoit un appel anonyme. Le jeu concours McDonald's est une mascarade et toutes les ficelles sont tirées par un certain Uncle Jerry qui traîne avec la famille Colombo. Les gagnants du gros lot sont tous des complices qui reversent une partie de l'argent à Jerry. Et deux noms sortent alors. William Fisher, le père de Robin Colombo et Gloria Brown, une de ses amies. Bref, ce ne sont que des gens proches de Robin donc il y a peut-être quelqu'un qui lui en veut et qui connaît l'astuce et qui s'est dit que c'était la meilleure façon de se venger. Et c'est alors Richard Dent, un agent seigneur du FBI qui prend l'enquête en main. Il contacte immédiatement le siège de McDonald's et leur explique ce qu'il sait. Les cadres de chez McDonald's sont alors très inquiets et ils détaillent à Richard Dent tout le processus du jeu concours. Les pièces sont produites par Simon Marketing puis imprimées par Dietler Brothers et la personne chargée de la sécurité dans tout ce process s'appelle Jerry. Pour Richard Dent, il était évident qu'il tient alors son homme. Donc Jerry, Jerry de la sécu, ça colle quand même pas mal. Alors il se penche sur son cas et il va le mettre sur écoute. Et là, tous les soupçons se confirment. Jerry est clairement un escroc mais pire encore, il serait à la tête d'un véritable empire du crime. Alors plutôt que de le faire tomber maintenant, il continue de l'étudier de loin afin de trouver les autres complices. Il se penche d'abord sur le cas de William Fisher, le père de Robin Colombo. Richard du FBI appelle alors Amy Murray de chez McDonald's. Amy Murray, c'est la porte-parole de McDonald's. C'est elle qui gère un peu la presse quand c'est le bordel, les relations publiques quand il y a un problème. Et d'ailleurs, chez McDonald's, on l'appelle même McQueen. C'est elle qui va prendre les choses en main et qui décide d'appeler William Fisher pour savoir un peu où il en est par rapport à son gain. William Fisher a officiellement gagné dans le New Hampshire, à Leitchfield plus précisément. Or, Fisher vit maintenant à Jacksonville, en Floride, à 1700 km de là. Et ses factures d'électricité et de gaz montrent qu'il y a toujours vécu. Il aurait donc changé d'adresse il y a un an, qu'il au moment où il a décidé d'encaisser le gain. Et quand notre McQueen épluche le cas de Gloria Brown aussi, une autre gagnante balancée à ce moment-là au FBI, et bien bizarrement, elle aussi, elle a décidé de recevoir ses chèques à Jacksonville. Alors pour être clair, certains gagnants pouvaient choisir de recevoir 1 million directement ou 50 000 dollars par an pendant 20 ans. Et c'est ce qu'elle a choisi. Sauf qu'au bout d'un moment, Gloria en a eu marre et elle a remis sa vraie adresse. Curieusement, ça commence à faire beaucoup de gagnants à Jacksonville. Le FBI prend l'affaire au sérieux et décide de mettre en place l'opération dernier mot. Final answer, en référence à qui veut gagner des millions. Il met alors 25 agents sur le coup, 20 000 numéros de téléphone sont placés sur écoute totale et 235 cassettes d'enregistrement téléphonique sont collectées au fil des mois. Ça commence à être une opération de grande ampleur là. Notre ami Jerry ne se doute de rien, donc il continue de faire son petit business. Là par exemple, à ce moment-là, il hésite de refiler 50 000 dollars en tickets à sa voyante pour une consultation et un massage. Ne demandez pas pourquoi, c'est devenu des billets pour lui. Il renoue alors avec un vieil ami dans le besoin nommé Dwight Baker et il lui propose un ticket d'un million de dollars. Le tout en échange de 100 000 dollars. Dwight Baker accepte et confie cette mission à George Chandler, son fils adoptif. Mais Baker, qui est manifestement un des seuls à avoir un cerveau fonctionnel dans cette histoire, lui dit de ne pas participer aux publicités McDonald's si on lui propose. George se manifeste donc comme étant un nouveau gagnant d'un million de dollars, mais du côté de McDonald's qui est un peu sur ses gardes, on le rappelle, eh ben on a une idée assez fourbe mais maligne. George reçoit un appel et on lui dit d'être à 11h tapante dans un restaurant McDonald's afin de récupérer son gain. Sauf que quand il arrive, il est accueilli par une équipe de télévision, des confettis et Ronald McDonald's pour lui remettre un gros chèque. Bref, on repassera pour la discrétion. Le temps file, nous sommes en mars 2001 et nouvelle session de Monopoly McDo encore une fois. Dwight Baker semble toujours aussi ravi de pouvoir imprimer des thunes grâce au ticket, au point où il échange une demeure contre plusieurs tickets à oncle Jerry. Il donne alors un ticket d'un million à René Huey, un de ses amis. Il lui explique surtout de bien fermer sa gueule. Pas de pub, pas de promo, par pitié. Un mois plus tard, Amy Murray, notre McQueen, décide d'appeler René Huey pour lui proposer la fameuse publicité, comme à chaque fois. Mais René Huey prétexte d'être en dépression. Vous savez, la fameuse dépression qu'on a tous après avoir gagné un million de dollars. Enfin, qui ne l'a jamais eu quoi. Sauf que notre McQueen, elle est pas bête, elle trouve ça un peu louche, elle transmet le dossier à Richard Dent du FBI et ils découvrent tous les deux qu'il a menti sur son adresse, qu'il habite en fait à quelques centaines de mètres de George Chandler, le fils de Dwight Baker. Ça recommence à faire beaucoup là. Alors, ils ajoutent ce nom à la pioche à suspect et ils continuent leur petite enquête. Sauf que Dwight est très gourmand et il décide de continuer et de le faire avec la sœur de sa femme, Brenda Finnes, à qui il fait remporter 500 000 dollars. Mais cette fois, ils mettent le paquet pour être le plus discret possible. Et pour une fois, c'est vrai. Il l'aide alors à prendre un appartement en Caroline du Nord, d'ouvrir un compte bancaire dédié, une nouvelle ligne téléphonique, bref, comme si elle avait fait un vrai déménagement. Donc, c'est bien fait. La fausse adresse commence à devenir légitime et ce serait un plan parfait si elle n'avait pas tout raconté à sa famille. Alors, elle tombe rapidement sous le radar du FBI qui, le 30 mai 2001, se penche sur son cas. Il découvre qu'elle utilise une fausse adresse, évidemment, et lorsqu'il relie sa vraie adresse avec celle des deux gagnants en date, George Chandler et Ronnie Huey, il remarque qu'on peut tracer un joli triangle de 40 kilomètres carrés. Et si on regarde au centre de celui-ci, on y trouve la nouvelle maison de oncle Jerry. Le FBI sent clairement qu'il y a quelque chose de louche autour de cette zone. Pas besoin d'avoir inventé le feu pour comprendre que trois super gagnants dans une zone aussi restreinte, c'est improbable. Alors, Richard du FBI a une idée toute simple. Faire traîner la remise d'échec de George Chandler et de Brenda Finesse. Et ça marche super bien car au bout de trois semaines, tout le monde se met à paniquer. Et là, les appels fusent entre les complices. Le FBI enregistre ainsi Jerry qui dit à Dwight Baker d'insister au téléphone et notamment d'envoyer des avocats pour récupérer le chèque. Et pour ne rien arranger, Brenda ne répond plus au téléphone à Dwight Baker comme si elle voulait un petit peu l'arnaquer. Et ça, le FBI l'a bien compris. Alors, ils autorisent la remise du chèque mais ils disent à Brenda de venir directement le chercher chez Simon Marketing. Ce qu'elle fait alors bien volontiers quand il faut aller chercher un chèque d'un million, moi je suis prêt à me déplacer. Dwight l'apprend et il décide de passer des jours devant l'aéroport d'Indianapolis en scrutant tous les vols pour essayer de tomber sur elle. Il veut sa tune et vraiment, il va rien lâcher. Le 20 juillet, Brenda Finis atterrit à l'aéroport avec 20 000 dollars en cash sur elle et un beau chèque de 480 000 dollars. Dwight saute alors sur elle, s'explique de façon très tendue et Brenda lui donne alors la part qu'il doit rendre à Jerry. Et point bonus, le tout est filmé par une équipe d'agents undercover du FBI qui a sûrement orchestré ça pour compromettre Dwight Baker. Dwight rentre alors chez lui, emballe 60 000 dollars dans un sac McDonald's, petit détail, on aime bien, pour enfin rembourser Jerry. Il propose alors à Ronnie Wee, son ami qui a prétexté la dépression pour ne pas aller dans la pub, de s'occuper de la livraison. Ronnie est alors chargé de le remettre à son beau-frère, John Davis, vivant au Texas, histoire de brouiller un peu plus les pistes. Et John remettrait alors le pactole à Jerry. En vrai, c'est très tard dans l'histoire mais là, il commence à s'améliorer en termes de discrétion. Ça devient un peu plus bordélique de tout retracé. Évidemment, pas de chance avec le FBI sur les côtes, ils sont très vite cramés. Ils ajoutent alors le nom de John Davis à la longue liste désormais de complices. Le prochain jeu Monopoly McDo doit commencer le 11 juillet 2001. Mais McDo a simplement envie de tout annuler car Flemm de se faire arnaquer encore une fois, ça fait quand même longtemps maintenant. Peut-être qu'on arrête les frais là, non ? Sauf que d'un autre côté, c'est une aubaine pour le FBI qui a très hâte de savoir qui sera le prochain super gagnant. Peut-être que cette fois, il vivra à l'étage au-dessus de chez Jerry, on sait pas. Alors le FBI fait pression, McDonald's comprend son intérêt et le concours est maintenu. Même s'ils savent pertinemment que les gens vont tricher. Le 22 juillet 2001, le FBI suit Dwight Baker à la trace. Et ils le retrouvent alors dans un parc avec ce fameux John Davis. Leur meeting secret se déroule d'ailleurs dans la ville de Fair Play. Pourtant, c'est pas très Fair Play ce qui se passe. Ils n'ont alors pas vu le transfert directement de leurs yeux, mais ils sont convaincus que Dwight a donné un ticket à John Davis. Et sans surprise, quelques jours plus tard, Amy Murray contacte le FBI en parlant d'un nouveau gagnant. John Davis, Texas, c'est bien ça. Le 3 août, le gagnant de la seconde pièce d'un million de dollars est annoncé. C'est un certain Michael Hoover. C'est le complice que Andrew Glombe avait choisi de son côté. Et comme ça faisait un petit peu longtemps, évidemment, Michael Hoover a accepté d'être interviewé avec un gros chèque dans les mains. Il reçoit alors chez lui une équipe de caméramans, explique qu'il est super heureux, que c'était vraiment du hasard total. Sauf que les caméramans n'y croient pas une seule seconde. Car il s'agit en fait d'agent du FBI sous couverture. Michael explique qu'il a trouvé ce ticket non loin de là sur une plage, donc tout le monde décide d'y aller pour faire des belles images. Et aussi improbable que ça puisse paraître, alors qu'il tient son chèque géant sur la plage, un mec bourré se précipite sur lui pour voler son chèque. Devant une équipe complète d'agents undercover du FBI. Qui du coup se met à le poursuivre pour rattraper le chèque géant. La réponse du gars apparemment c'était Oh bah je sais pas j'ai vu plein de zéros je me suis dit que c'était mon moment et qu'il fallait que je fasse un truc. A partir de là le piège se referme tout doucement. Le FBI commence à avoir une liste de complices longue comme le bras et ils peuvent maintenant identifier Jerry non pas comme un simple escroc mais comme le maître à penser de tout un réseau criminel qui sévit depuis des années. A ce moment là tonton Jerry il est dans la maxi sauce. Alors trois semaines plus tard le 22 août 2001 huit arrestations sont faites. Dwight Baker et sa femme Ronnie Huey John Davis Brenda Finness Andrew Glombe Michael Hoover et évidemment Uncle Jerry. A l'annonce des arrestations tout le monde est sous le choc chez Simon Marketing et Dietler Brothers. Comment est-ce que leur chargé de sécurité si pointilleux et si doué dans son travail aurait-il pu faire une telle chose ? Jerry lui est au même moment interrogé par le FBI. Il voit que l'intégralité de son plan est dessinée sur un mur du FBI lui qui avait pourtant bien pris soin de ne jamais le mettre sur papier pendant plus de 12 ans. Quelques semaines plus tard Jerry tente alors d'utiliser sa carte sortie de prison. Il révèle que Simon Marketing a triché pour que le Canada ne gagne jamais les grands prix en relançant à chaque fois leur logiciel de sécurité. Et puis il essaye d'apitoyer les agents en déclarant qu'il a fait une très belle donation à un hôpital pour enfants avec une partie de ses gains. Au final c'est plus de 50 personnes qui sont appelées au tribunal et certaines sont condamnées pour fraude et association de malfaiteurs. Jerry admet devant la cour avoir volé plus de 60 tickets gagnants pour un total de 24 millions de dollars. Il est condamné à une trentaine de mois de prison et a remboursé la moitié de cette somme. Sa carte sortie de prison était finalement une bonne idée car en balançant les autres cadres de Simon Marketing Jerry voit sa peine bien réduite. Et en quittant le tribunal il sert tout de même la main à Richard Dent l'homme qui l'a amené sous les barreaux. Sûrement par respect lui qui avait toujours rêvé d'être un bon flic et qui se retrouve maintenant de l'autre côté des barreaux. Pour vous faire un tour d'horizon des autres zozots Richard Couturier aurait été menacé par des mafiés de ne surtout pas donner le nom de Dunhart à la barre et Robin Colombo aurait-elle tenté de s'échapper du tribunal avant d'être rapidement impréhendée. Et par un coup du sort l'affaire elle a pas fait tant de bruit que ça il y a 20 ans. Et pour cause le procès était le 10 septembre 2001 soit la veille du 11 septembre. Forcément à ce moment-là la presse avait autre chose à raconter que des vignettes de McDonald's. L'un des agents du FBI déclarera même après coup que s'ils avaient pas été autant d'agents sur cette affaire peut-être qu'ils auraient pu prévoir un petit peu plus le 11 septembre. La suite c'est un merdier où chaque entreprise porte plainte contre chaque entreprise. McDonald's porte plainte contre Simon Marketing Simon Marketing contre porte plainte contre McDonald's et spoiler Simon Marketing fera très vite faillite merci Jerry. Certains restaurants Burger King ont également porté plainte contre McDonald's c'est pas trop pourquoi apparemment ils voulaient leur part du gâteau ainsi que des associations de clients au Canada qui s'estiment être lésés puisqu'ils pouvaient tout simplement pas gagner les lots. Bref un peu tout le monde essaiera de tirer le maximum de pognon de cette affaire. Finalement McDonald's s'en sort plutôt bien et a pu reprendre son jeu sans triche on l'espère depuis. Et manque de bol pour eux les trois premiers gagnants de cette nouvelle ère sans triche et ben c'est respectivement un mec déguisé en pizza hut de la tête aux pieds un gérant de Taco Bell ainsi qu'un ancien SDF qui a depuis été arrêté pour avoir battu sa femme. Bref un cauchemar pour la communication de McDo. C'est ainsi que s'arrête cette folle histoire du monopoli McDo. Le journaliste qui a écrit cet article Jeff Meish sur lequel on se repose a réussi à prendre contact avec Andrew Glombe un des super recruteurs de Jerry. Il a déclaré ne pas en vouloir au FBI car il savait très bien qu'il jouait à un jeu très dangereux et aux dernières nouvelles il était toujours en contact avec Jerry qui serait désormais vieux et assez malade mais quand même de temps en temps il lui demande s'il ne lui reste pas un petit ticket pour lui. Voilà on vous invite évidemment à aller lire l'article d'origine qui est tout aussi intéressant. On trouvait ça sympa de le mettre en image parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. On a raccourci quelques passages aussi parce que vous ne pouvez pas tout mettre mais voilà n'hésitez pas à aller voir le somptueux travail de Jeff Meish chez Daily Beast. Si vous en voulez plus et surtout vous voulez d'autres images vous pouvez aller voir effectivement Macmillions sur HBO même si c'est quand même très long je vous le dis. Le pitch est tellement intéressant qu'il a intéressé Hollywood très rapidement. C'est la Warner qui a décroché les droits d'adaptation en film avec plus d'un million de dollars sur la table et donc apparemment c'est dans les cartons mais on devrait voir un film avec Ben Affleck et Matt Damon en respectivement Jerry et Richard Dent du FBI. Voilà on espère que cette histoire vous a plu ça fait très longtemps qu'on l'avait dans les cartons et on voulait faire un truc cool avec Aurélien on espère que c'était sympa cette façon d'imager et puis n'hésitez pas à vous abonner évidemment on a un utip un tipee un discord tout est dans la description on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo merci bisous Sous-titrage Société Radio-Canada